Pour calculer le moment d'inertie d'un solide qui est une barre, ce format-là, il va falloir avoir tout d'abord ici différents points. On va s'intéresser au point O, G qui est le centre de la barre. Ici, on a l'axe de la direction de la barre, par exemple l'axe Y, et une barre d'une certaine longueur L, tout simplement. Pour calculer l'inertie, si on s'intéresse tout d'abord à l'inertie autour de l'axe Y, en GY, c'est l'inertie autour de l'axe de la barre. L'inertie, c'est l'intégrale de X2 plus Z2 des M, et cette barre-là, en fait, c'est une barre qui aura des points uniquement sur l'axe Y. Donc ça veut dire que X et Z sont des choses qui sont nulles. Donc ça veut dire que cette barre-là, elle vaudra I, G, Y, vaudra 0. C'est-à-dire que cette barre n'a pas d'inertie autour de l'axe Y. Bien évident. Si on calcule maintenant l'inertie en G autour de l'axe X, donc G étant ici, X sur un axe perpendiculaire à Y, comme ça par exemple, alors cette chose-là va être égale à l'intégrale de Y2 plus Z2 des M. Z est nul de la même manière que tout à l'heure, il va falloir uniquement calculer l'intégrale de Y2 des M. Pour ça, des M, il va falloir le décomposer comme, ici on a une barre qui est une ligne, donc en fait c'est égal à lambda, la masse linéique, fois des Y, la longueur, et ça on va intégrer ça entre moins L sur 2 et L sur 2, c'est d'un bout à l'autre de ma barre. Ça va me donner Y3 sur 3, pris entre moins L sur 2 et L sur 2, fois lambda, la masse linéique, la masse linéique étant indépendante de la position. Et cette chose-là, ça vaudra donc L3 sur G2 au cube 8, fois 3, 24, plus L3 sur 24, donc ça va me faire du L3 sur 12, fois lambda. Et lambda étant la masse linéique, c'est la longueur, c'est lambda. Et cette chose-là, la masse linéique, c'est la masse divisée par la longueur. Donc ça me fera finalement du L carré sur 12, fois la masse, ML carré sur 12. Bien évidemment, si on calcule maintenant l'inertie autour de l'axe Z, qui serait comme cela, on trouvera exactement la même valeur. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez également essayer de calculer l'inertie autour de l'axe OX. Donc au lieu de tourner autour de cet axe ici, on va choisir de tourner autour de cet axe-là. On voit que les masses sont excentrées par rapport au point O, donc on devrait trouver une valeur plus importante. Et pour ça, il va suffire d'intégrer Y carré dM de 0 à L. Et on doit trouver normalement ML carré sur 3. Je vous laisse faire l'exercice.